Je ne vais pas dire ça, mais t'as des mecs qui vendent leur cul pour 3000 bavs, genre ils leur donnent un ticket, ils viennent à... Je vais l'attraper, je vais dire pourquoi tu m'as appassé en fructueux ? Ils ont même pas la décence de m'appeler, je reçois un texto comme si je suis de merde. Et surtout à Dubaï, combien de gens t'as vu, t'sais, qui se prônent experts dans plein de domaines, et les mecs qui ne savent rien. Mais t'avais une coupe, elle était spéciale avant. Non, elle était bien, elle était bien. J'ai trop laissé parler. T'aurais aimé faire mes débouches ? Ouais, j'aurais dû le faire. Je suis rentré fin décembre, j'étais clandestin pendant un mois au Canada. On a accompagné des élèves qui avaient 1000, 2000 euros, et qui ont fini le dernier bullrun avec un bag à 20, 30, 40 000 dollars. Bah, tu t'es fait baiser, parce que tu m'as pas écouté. T'as perdu le marché, t'as mis une correction. L'équipe, ils sont derniers, ils ont 4 points. T'imagines, tu passes de City à une équipe qui a 4 points. Et ta famille le prenne comment ? Jusqu'à aujourd'hui, mon père, il n'accepte pas. Parce qu'il sait par quoi je suis passé, émotionnellement. Mon père, aujourd'hui, c'est moi qui dis, écoute, c'est passé, laisse-les, moi je sais. Il a un peu une dent contre l'équipe de France, comment ça c'est ? Contre les journalistes, une grosse dent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il m'a dit... Après, ça fait partie du métier, j'ai envie de te dire, c'est pas un cas isolé, tu vois. Je reste son fils, mais c'est pas logique. La manière, le lynchage médiatique qu'ils m'ont réservé, il a commencé à dire, c'est pas centré. Et tu sais quoi, au bout d'un moment, ça rentre dans ta tête. T'arrives au moment de centrer, ça, psychologiquement, ça rentre dans ta tête. Mais tu vois, maintenant, je comprends mieux aussi pourquoi des fois, t'as des joueurs qui pètent des câbles. Et après, on dit, ouais, ils se comportent mal ou autre. En fait, il y a tellement de pression que si t'es pas fort mentalement, la réalité, c'est que je pense que tu peux vite te faire bouffer, tu peux vite sortir de ton cadre dans lequel tu dois rester pour être bien politiquement avec la Fédé, bien politiquement avec ton club, bien avec les médias, tout en continuant à performer sur le terrain et à faire attention à chaque mot que tu vas dire, parce que tout peut être pris, déformé, manipulé, amplifié et créer des scandales médiatiques comme on en voit des centaines. Tu vois, des exemples, t'en as en tête, j'en ai en tête aussi. Mais je pense quand même que là où t'as été très fort, c'est que t'as su bien gérer et t'as été très bon dans la tête pour pas craquer avec des médias qui te chittent du matin au soir, en fait, surtout en équipe de France, où c'est ton pays que tu représentes, tu vois. Donc, on a vu les blessures. Comment t'es passé, là, on va parler un peu plus de l'après-football, comment t'es passé à l'investissement ? Aujourd'hui, on dit souvent que beaucoup de footballeurs, on entend beaucoup d'histoires avec des footballeurs qui arrêtent leur carrière et qui ont tout perdu parce qu'ils claquent de l'argent bêtement, etc. Toi, tu t'en es très, très bien sorti. T'as été très intelligent financièrement. Tu peux me dire un petit peu plus ce qu'on s'est passé ? L'après-foot ? C'est quoi ton mindset ? C'est quoi les projets aujourd'hui ? Quel business t'as développé si tu veux bien en parler ? Tout d'abord, c'est la manière dont tu grandis. Tu t'éduques, t'écoutes les conseils. Tes parents. Mes parents, ils ont joué un rôle énorme. On perd surtout tout en immobilier. L'argent, ça part. L'argent, ça te met un mois pour venir, une seconde pour partir. Ça, c'est dans ma tête constamment. Et en fait, j'étais discipliné, tout simplement. Quand mon salaire est arrivé le premier, le deux, savings, la moitié, 40 % en immobilier, et je vivais avec 5 %, 10 % max. C'est assez. Quand tu gagnes des grosses sommes, plus les bonus, t'as besoin de combien pour vivre ? Tu manges, tu veux te faire une sortie. Tu veux t'acheter un truc ? Il ne faut pas que ce soit... Mais tu ne faisais pas partie des joueurs qui prenaient 300 plaques par mois et qui en dépensaient 200. Tu n'étais pas... Non, ça, jamais. Tu n'as jamais fait ça ? Tu n'as jamais fait une dinguerie où tu as claqué 300 000 euros en un mois ? La seule dinguerie, entre guillemets, que j'ai faite... Les voitures ? J'ai acheté une voiture. La voiture que j'ai maintenant, je l'ai acheté en 2016. Tu n'as pas racheté de voiture ? Je ne sais pas, j'ai acheté une voiture. Je pensais que moi, tu avais un garage comme ça. Non. Pourquoi ? Non, pas besoin. Non. Là, vous dire, huile, elle va bien. Elle va bien. Elle va bien. C'est mon plaisir personnel. Et avant de l'acheter, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai appelé mon père. J'ai dit, j'ai envie de acheter. Il m'a dit, bien sûr, fais ton plaisir. Mais s'il m'avait dit non, tu ne l'aurais pas acheté ? Non, parce que c'est tellement ancré en moi. Il m'a tellement éduqué. Il m'a tellement dit les choses. J'ai vu les choses de moi-même. J'avais besoin de sa bénédiction, en fait. Je sais qu'il aurait dit oui, bien sûr. Oui, surtout avec les sommes que tu gagnais. Mais il fallait sa bénédiction. Et voilà. Et après, je lui ai acheté la voiture au volant gauche. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, je ne suis pas musé à dépenser de l'argent bête dans les voitures. Partout où tu vas, cette voiture, tu l'emmènes. J'étais en Angleterre au volant gauche. Je suis allé en Italie. La voiture, elle est restée à Londres. Je suis allé la première année au Canada. Elle est restée à Londres. Après, je pensais vivre au Canada. J'ai ramené la voiture au Canada. Et là, je suis venu à Dubaï. J'ai ramené la voiture à Dubaï. Donc la voiture, elle a fait le tour du monde avec toi. Tour du monde. Smart. La plupart, ils auraient quoi ? Ils seraient allés à First Motor, G-Class à 200 000. Elle roule. Elle roule. Elle n'a pas beaucoup de kilométrage. Pourquoi tu veux que je m'amuse à changer de voiture ? La voiture, dès que tu démarres, ça perd en valeur. Tous les ans, ça perd combien ? 10, 20, 30 %. Tu peux te faire plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. Mais quand j'ai la chance, parce que c'est une bénédiction, j'ai la chance de pouvoir conduire cette voiture-là tous les jours. Je n'ai pas besoin de plus. Pourquoi ? Au pire, tu veux te faire un plaisir. Lou une voiture, une journée. Mais ne va pas perdre dans l'assurance, dans la valeur de la voiture. Et ça, c'est éducation financière, c'est ton père qui te l'a donné ? Ouais. De faire attention à l'argent, de ne pas claquer bêtement. Ouais. De ne pas mettre 40 000 balles de Mac dans mon boîte de nuit. J'en ai croisé quelques anciennes cities, d'ailleurs, en boîte de nuit, qui faisaient ça. Je ne vais pas dire les noms, mais peut-être que tu vas les dire. C'est à Dubaï en ce moment. Et tu les connais bien. Non, mais après, chacun sa gestion financière. Exactement. Moi, je ne critique pas. Peut-être qu'il a mis le quadruple de côté. Je ne sais pas. Chacun sa gestion. Moi, mon plaisir, c'est l'immobilier. J'ai un investi dans l'immobilier. Et éventuellement, les business, dont un, dont j'ai eu la chance de croire. Pas la chance. Pour moi, c'est la destinée. En fait, quand je pars de City, j'ai des offres, notamment de Besiktas, de beaucoup de clubs, partout. Et une fois de plus, je vais souligner un point qui est important pour moi. Donc, j'ai des… Brighton. Tu as quel âge quand tu pars de City ? 34. Donc, tu as fait combien d'années à City ? Deux ans ? Trois ans. Trois ans. Trois ans ? Et là, c'est quoi la… J'ai des offres, tout ça. Mais c'est des offres irrespectueuses. Je suis libre. Et les clubs cherchent à faire une bonne affaire avec moi. Moi, j'ai une question pour toi qui me vient à la tête, là. Ah non. Là, le Nasser, il t'appelle tout de suite. Non, je viens direct. Ah non, non. De vrai, tu mets les crampons. Ça joue après-demain. T'es sur le match ? T'es sur la paix des matchs ou pas ? Non, non, non. Tu joues ? Non. Ah, le Nasser, tu ne prends pas le contrat, là ? Non, je le prends, le contrat. Il y en a trois millions, tu le prends pas ? Là, il va falloir… Tu rattaques la prépa ? Ce soir, la crossfit, la prépa, elle sera longue. Tu penses toujours… T'as continué à jouer quand même pas mal au foot, tu joues encore régulièrement ? Ouais, mais c'est pas pareil. On a joué ensemble, j'ai une petite vidéo, je t'ai mis un petit peu en moi. C'est pas pareil, montre-la. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai gardé. Ça, c'est vrai ? Je l'ai gardé, je te jure, je l'ai gardé. Écoute. Un joueur de foot, il pense toujours qu'il peut. Je suis fit, je n'ai pas de dessus. Non, moi, tu me remets. Eh, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu ne pourrais pas revenir à un niveau ? Non. Là, tu penses que tu ne pourrais pas revenir à un niveau de Ligue 1, de Ligue 2 ? Quand même, abuse pas. T'es plus intelligent dans tes placements, tout ça. C'est l'expérience du vieux sage. Dans l'exécution, c'est différent. Le foot, il a évolué. Je ne dis pas que je ne pourrais pas. Mais il me faudrait plus de temps pour me préparer. D'une. Et de deux, on pense toujours que c'est facile. Ce n'est pas facile, c'est un travail de beaucoup d'années. Il faut que tu rentres déjà dans le cadre. Équipe. C'est un environnement à prendre. C'est des habitudes à reprendre sur le terrain. C'est des événements auxquels tu dois refaire face. Les images, les situations, tout ça. Donc, ce n'est pas assez facile comme ça. Je crois que Iniesta, il joue encore dans un club qui est au Japon, il me semble. Ici. Ou ici. À Charja. Mais il a quel âge aujourd'hui ? Il compte les raccrocher les grands points un jour, Iniesta ? Ou c'est comment ? Non, à son niveau, c'est un plaisir. Et je pense qu'il cherche à développer son image dans le pays. Ce qui est plutôt intelligent. Parce que le foot, ça ouvre les portes. Ça se développe beaucoup. Surtout dans les yeux. De plus en plus maintenant. Néanmoins, même dans plein de sports. J'ai fait un entraînement de football américain il y a une semaine. En fait, il y a beaucoup de... Tu vois, l'éducation, le sport, ici, c'est incroyable, je trouve. L'environnement, il est parfait. Et même demain, pour le foot, tu as créé aussi à un moment donné une académie dans le but d'aider les jeunes à se développer, à coacher. Tu peux me parler aussi des autres business que tu as créés. Donc, tu as lancé l'immobilier. Aujourd'hui, tu peux me partager un petit peu tes investissements, tes business, tes projets, que ce soit au fun ou que ce soit également vraiment purement business. Non, avant tout, l'immobilier, ce qui est pour moi 90%, l'asset. Ensuite, quand je suis parti de City, ce que je disais, c'est que j'ai refusé certains contrats onéreux. J'ai refusé des contrats, je veux dire, l'Esther, quand l'Esther vient, il m'offre un contrat d'une valeur de 2 millions et demi. Je refuse. Pourquoi ? Parce qu'il m'en manquait de respect. Dernier jour de Mercato, ils m'ont fait l'offre 1 plus 1 avec des clauses. Pour moi, il n'y avait pas de braderie sur mon nom, sur ma personnalité, sur ce que je pouvais amener à l'équipe. Et c'est surtout qu'ils me font parauter de 13h à 20h sur mon canapé sans me donner de réponse. Ils ont appelé City pour avoir mon dossier médical. Ils m'ont dit, tu viens, tu signes. J'y suis pas allé. Donc le lendemain, il y a eu un problème avec un joueur portugais qu'ils ont fait signer les dernières minutes. Un problème de faire paie financier. Ils ne savent pas s'ils peuvent nous donner un contrat, tout ça. Le lundi, le coach appelle l'agent. L'agent vient chez moi, il me dit, il faut que je te parle. Et puis il me dit, écoute, le coach, il a demandé si tu peux commencer à t'entraîner le temps qu'ils sortent le contrat. Tu revues ? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais t'as pété un câble ? Il me dit, comment ça ? J'ai dit, mais eux, là, ils étaient en championship il y a deux ans. Ils m'ont fait parauter de 13h à 20h sur mon canapé comme si je suis un chien. Tu penses vraiment que je vais me rabaisser à eux ? J'ai dit, leur contrat, j'en ai rien à foutre. Surtout que tu sors de City, tu ne sors pas du FC Metz. Mes parents ne m'ont jamais manqué de respect. Ce n'est pas un club de foot qui va me manquer de respect. Et j'y suis pas allé. Mais derrière ça, la saison, elle commence. Donc, 2016, été, je suis sur le terrain du Stade de France, finale de l'Euro. La saison, elle commence, je suis chez moi. Je m'entraîne tout seul. Sur un terrain annexe. Tu as fait la finale de l'Euro en 2016. Ouais. Sur un terrain annexe. Avec un coach que j'ai rencontré dans ma salle de gym. Je lui ai donné sa chance. Il est venu me voir, il m'a dit, écoute, je vois, tu t'entraînes tout seul. J'aimerais bien t'entraîner. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok. Il m'a dit, ouais, c'est vrai. Je me suis entraîné tout seul. Et c'est dur de faire sa prépa physique comme ça, t'es isolé, t'es tout seul. Oui et non, parce que pour moi, c'était mon choix. Les gens n'ont pas compris. Les gens du foot n'ont pas compris. À un an du mondial, les gens n'ont pas compris. Mais pour moi, je me respecte plus qu'autre chose. Pour moi, ma dignité n'a pas de prix. Et je conseille les gens de garder leur dignité, pas pour l'argent. Si tu as certaines valeurs, n'oublie jamais tes valeurs. Tu ne dois pas les brader pour l'argent. Jamais. Jamais. Tu vas dans un club où on te respecte. Donc là, à partir de ce moment-là, je suis chez moi. Tous les matins, je me réveille, je vois des matchs. La saison commence. Les gens, ils commencent à t'oublier. Tu es à un an du mondial. Il y a certains clubs qui te contactent. À l'époque, je vais te raconter une histoire folle. À l'époque, tu sais que tu dois rentrer dans le système. Et puis, à ce moment-là, il y a le latéral droit de Milan AC qui se blesse. L'agent du coach, qui était chez Zomantella, m'envoie un message. Hey, ce n'est pas la sortie dans la presse, mais le latéral droit, il vient de se faire les croiser. Je pense qu'on a une chance d'aller dans le club. Tu me crois si je ne lui ai pas répondu ? Tu as laissé en vue ? Je l'ai laissé en vue. Tu sais pourquoi ? Parce que quand je suis parti d'Arsenal à City, il était impliqué dans le deal et ça s'est mal passé avec les agents. Par respect pour mes valeurs, je n'ai pas répondu. Alors que je sais qu'il y avait la porte d'entrée. Alors que tu avais le contrat et l'assimilant à 34 ans. Je n'ai jamais répondu. C'est pas mal, tu vois. Je n'ai jamais répondu. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas me forcer. Mais derrière ça, il y a un coach qui m'appelle. Viens, tac, tac, je conduis. Je lui serre la main. Pareil, il se fait virer après deux mois, deux semaines. Et puis un jour, je décide de rentrer chez moi. Voilà le lien avec le business dans lequel j'ai investi. Et puis dans le train, je tombe sur mon partenaire qui est aujourd'hui. Un homme qui a créé une société, Gravipac. En fait, il a créé une technologie sur les sacs à dos qui allègent le sac de 92%. Comment c'est possible ? C'est un transfert de poids. Mais ce mec-là, je l'ai rencontré dans le train pendant que je ne jouais pas. J'allais voir mes parents. Donc il vient, il m'approche. Un gars random que tu ne connais pas ? Je ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu ? Je l'ai vu peut-être une fois, mais je ne me souvenais pas de lui. Donc il était au téléphone. Il savait qui t'étais ? Il savait qui j'étais. Il était de la même ville que moi. Et là, il m'approche, matin à 8h. Je rate le premier train parce que j'étais sorti la veille. Et puis je monte dans le train à 9h. Une place libre à côté de moi, comme par hasard. Il vient, il m'approche. Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu ne joues pas ? Et là, je me dis... Et puis je commence à parler avec lui. Je vois la place. Je voulais les asseoir. Il me dit, ça ne te dérange pas ? Et j'étais mort. Je voulais juste dormir. Il me dit, ça ne te dérange pas ? Je dis, non, c'est bon. Et puis là, il me dit, écoute, moi, je suis créateur. Je suis créateur. Il me dit, oui, j'ai créé un sac qui vole. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte ? Il a arraché. Il me dit, j'ai créé un sac qui vole. J'ai dit, mais t'entends quoi par un sac qui vole ? Il me dit, tu connais le concours Lépine ? Je me dis, oui. Il me dit, écoute, sur 523, je suis arrivé deuxième. Écoute, là, j'ai compris pourquoi toutes les portes, elles étaient fermées. Moi, je suis croyant. Dieu, il m'a mis sur le chemin de cet homme-là. Parce que vu les choses, le concours de circonstances et tout ce qui s'est passé, ce n'était pas possible. Ce n'était vraiment pas possible. Et là, je me dis, je l'ai regardé, je te jure, je dis, voilà. C'était ce gars-là. Et en fait, on est arrivés. Mon frère, il m'a récupéré. Je dis à mon frère, viens. J'ai essayé le sac, léger comme tout. Je me dis, attends, il y a quoi dedans ? J'ouvre des bouteilles d'eau, des livres. Et j'avais l'impression d'être libre, en fait. Et je me dis, mais attends, je lui ai posé les mêmes questions. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as fait ça ? Parce que moi, c'est inconcevable. Tu ne peux pas transformer 20 kilos dans ton dos en 5 kilos, quoi. Genre, mathématiquement, c'est... Donc là, aujourd'hui, on est prêt à rentrer sur le marché. On a beaucoup de produits scolaires, randonnées, tout ce qui est à charge, en fait. Et aujourd'hui, c'est une start-up ou c'est un business qui a déjà été lancé, qui a déjà produit, qui est déjà dans les magasins ? Là, on est prêt à rentrer sur le marché. On a des discussions avec... On a un partenariat avec la SNC-FRTP pour les agents d'entretien, des rails. On était chez Decathlon. On est sortis de Decathlon parce que, pour moi, notre produit, c'est un produit... Il est trop luxueux ou trop innovant pour être parmi des sacs qu'échois, quoi. Donc là, on passe de rentrer sur le marché. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pendant que je ne jouais pas, en fait, tout s'est décompté quand je ne jouais pas, en fait. J'ai eu passé énormément... Parce que tu avais du temps et du focus qui étaient sur autre chose, de créer du business et de racheter des entreprises. Donc, tu as l'immobilier. Tu es dans une situation où tu es en mode, qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi le prochain move dans le foot ? Tu investis dans Gravipack, c'est ça ? Oui. Dans cette société en question. Et puis, quand je ne jouais pas, je me dis, mais attends, j'ai 34 ans aujourd'hui, je peux arrêter ? Je n'ai jamais fait de folie, je suis organisé, tout. OK. Ça me faisait chier, mais éventuellement... Et puis, je me dis, attends, comment moi, avec la carrière que j'ai, le nom que j'ai, je sors de chez T, je suis libre. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait de mal ? Je n'ai jamais été comme ça avec les gens. J'ai toujours été droit. Pour moi, une parole, ça vaut plus qu'un contrat. Je n'ai jamais rien fait. Et là, je réfléchis, je me dis, attends, j'ai vu tellement de jeunes se faire avoir, arnaquer des anciens joueurs, perdre de l'argent. Je me dis, je dois trouver un moyen de protéger, d'informer. Ce n'est pas normal, ça arrive trop souvent. Tous les week-ends, tous les ans, tu imagines ? Le talent, les talents gâchés. Je me dis, ce n'est pas possible. J'ai eu la chance de vivre ça. Il y a énormément de joueurs aujourd'hui. Il faut, en tant qu'ancien professionnel, c'est une responsabilité que j'ai, de transmettre l'information. Et c'est là que je me dis, mais attends, il faut que je transmette l'information. Et moi, je ne regarde pas la télé. À l'époque où je regarde des podcasts, notamment Shaquille O'Neal qui dit, quand tu es investi dans un business qui a un impact sur la vie des gens, tu as énormément de chances d'être successful. Je connais le foot. Je me dis, comment moi, je peux faire ? Et puis, je pense, je me dis, mais attends, toute ma vie, on m'a posé les mêmes questions. Qu'est-ce que tu manges avant les matchs ? Après les matchs, si tu es un agent, comment tu deales, comment ça se passe ? Je me dis, en fait, les gens, ils veulent savoir. Donc, je vais leur expliquer. Je vais leur donner, bien sûr. Je vais les éduquer. Donc, Warren Buffett, il a dit, si tu ne veux pas travailler jusqu'à tes vieux jours, trouve un moyen de faire de l'argent pendant que tu dors. En fait, j'ai créé une application. Donc, j'ai passé les deux années et demie à créer une application. Les gens m'ont dit, pourquoi tu es sorti du foot ? Pourquoi tu ne fais pas tes badges de coach ? Pourquoi tu es sorti du foot ? Pourquoi tu ne travailles pas à la télé ? En fait, moi, ma manière d'entraîner et d'éduquer, ce sera à travers mon application. Donc, j'ai fait quoi pendant le Covid ? J'ai reproduit toutes les séances d'entraînement que j'ai faites dans le monde professionnel. Je vais parler de contrat. Je vais expliquer aux gens ce qu'il y a un contrat. Comme ça, peu importe qui tu es, tu vas pouvoir protéger ton intégrité physique. Tu m'en avais parlé aussi avec un système où en gros, tous tes déplacements sur le terrain, tes actions, tu as des métriques que tu peux analyser. Tout. Notamment pour les recruteurs. Checker de la data. Exact. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un vrai moyen de recrutement. Tu vois, moi, je me posais toujours un peu la question. Tu sais, les gilets que les gens de fous t'y mettent aux entraînements et tout. Arrête, j'ai compris. Au début, je me suis dit c'est une nouvelle mode ça. Mais en fait, c'est de la data, le nip-li-moi. C'est de la data. Ça analyse tout ce que tu fais. Donc, la dernière fois qu'on s'est vus, parce que moi, ça fait un petit moment que je n'étais pas à Dubaï, on avait droillé un petit peu partout avec Madame, tu vois. Et comment ça s'est développé depuis ? Elle est terminée. Je suis dans la dernière semaine de test. Mais tout est... Prêt à être lancé App Store, Android, partout. Tout est check. iOS, pour commencer. Android, rapidement. Mais parce qu'en fait, tu sais, quand tu commences un projet, tu veux toujours ajouter. Tu veux toujours ajouter. Et en fait, positivement, j'ai ajouté beaucoup de choses. AI, intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, à travers mon app, ce sera possible de faire du scouting. Donc, je vais créer une fiche d'identité à chaque joueur. À partir du moment où le joueur est poste. Et du coup, ma question, si tu crées tout ça, le but, tu es ouvert aujourd'hui à prendre des nouveaux joueurs, à être agent et gérer des jeunes talents, par exemple, dans leur carrière. Je vais pouvoir identifier les talents. Peu importe où tu es dans le monde, je vais pouvoir t'identifier. Et tu peux les identifier, mais toi, est-ce que tu as cette ambition aussi de les accompagner dans leur carrière ? Bien sûr. Tu as déjà eu cette opportunité ? Il y a des jeunes que tu avais ciblés et qui ont percé aujourd'hui ? Tu m'avais parlé d'un joueur à l'époque. Il y a des jeunes que je recommandais à beaucoup de clubs ou à des agents qui ont terminé au top. Mudric, de Chelsea. 2019, on se parlait. Mais après, moi, je n'aime pas m'unissé dans la vie des gens. Si j'étais agent aujourd'hui, j'ai parlé à Mudric, Chelsea, 100 millions. Gabriel Sonina, gardien de Chelsea quand il était à Chicago. Sekou Sidibé, il était à PES 2020. Là, aujourd'hui, il joue en Roumanie. Salem, le Saoudien, à Lillal. J'ai mis le but de fou contre l'Argentine. On se parlait. Il y en a tellement. Tu aurais fait une belle petite carrière en agent, normalement. Après, ce n'est pas mon truc. Mais si l'opportunité se présente, pourquoi pas ? Et aussi, tu avais un projet. L'un fond, il était à la Bollers, il me semble. C'est ça ? Oui. C'est un projet dans lequel tu as des parts encore, que tu as développées ? On a développé une académie plus au niveau du développement. En fait, ça ne m'intéresse pas d'avoir une académie business ici. Moi, si je fais le foot, c'est business. C'est pour le sport, le côté sportif. Tu es bon, tu rentres. Ce n'est pas l'argent qui va dicter ton entrée au centre. Et en fait, j'essaie de reproduire le Clairefontaine ici, à Dauber. Parce qu'il y a 90% d'expat. Il y a de la qualité ici. Les gens, contrairement à ce qu'ils disent, il y a des petites qualités. Parce que les parents, ils déménagent ici. Forcément, les gens se font et suivent. C'est des enfants qui ont 8 ans, 9 ans. Et puis, pour la préparation, on ne va pas se mentir, quand tu es français et que tu habites à Dubaï, normalement, tu as quand même des moyens financiers. Donc forcément, il y a aussi beaucoup de joueurs qui, des fois, ont arrêté une carrière parce que financièrement, ça ne suivait pas aussi. Donc, le fait de pouvoir avoir le meilleur accompagnement des préparateurs physiques, mentaux, du staff médical, avoir les meilleurs coachs, pouvoir payer les déplacements si tu vois, voyager partout, c'est super important dans le développement d'une carrière. C'est primordial. Malheureusement, ce qui stoppe la plupart des jeunes de se faire scout, c'est le côté financier parce que tes parents, ils ne peuvent pas te payer un équipement, parce qu'ils ne peuvent pas te payer le voyage. Et pourquoi ? Ça ne devrait pas être un obstacle. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de créer un écosystème gratuit pour les jeunes. Leur donner une chance de créer un pont entre ici, l'Arabie Saoudite maintenant et le milieu professionnel aussi. Et j'ai le support de grandes marques qui sont prêtes à m'accompagner au niveau social. Tu as les contacts aussi ? J'ai les contacts aussi. J'ai les agents. Tout le monde vient ici à Dubaï. Les joueurs, ils viennent à Dubaï, ils pourraient passer, passer, passer un message aux jeunes avec plaisir. Toutes les équipes, elles viennent ici. Donc s'il y a des jeunes talents qui me regardent à la caméra, vous savez... Ça arrive. Vous savez, ça arrive. Ça arrive. Parfait. Et tu as d'autres startups. Tu vois, tu disais une phrase tout à l'heure que la qualité de l'information, c'est le plus important. Et j'en ai déjà parlé. Tu ne connais pas encore mon associé parce qu'il n'était pas là quand on s'est rencontré. On s'est vu au Maldives, on s'est revu à Dubaï. Moi, j'ai commencé, j'ai vraiment fait fortune grâce à la crypto-monnaie par la suite. j'ai toujours eu mes business en ligne. Mais tu vois, on le dit aussi aux membres aujourd'hui que la qualité de l'information, c'est bien plus important que le capital que tu as investi. De la même manière que quand tu as investi dans l'immobilier, dans du marchand, tu peux faire de très bonnes opérations comme tu peux faire des opérations où tu vas perdre beaucoup d'argent. Là, on en passe de devenir fonds d'investissement régulé. En Forex, on l'est déjà avec la structure partenaire avec qui on s'est associé. Également dans l'immobilier ou sur lequel, tu vois, en ce moment, on est vraiment en train de bâtir tous ces projets pour en fait donner la possibilité à la masse de pouvoir accéder à des opportunités. Je te donne un exemple très simple. Tu achètes une villa à 4 millions à Saint-Jean-Cap-Ferrat, tu mets 500 000 euros d'apport, tu vas faire une opération où peut-être tu vas faire entre 20, 30 et 40 % de plus-value dessus. Si tu as 30 000 euros d'apport, tu ne peux pas aller dessus. Par contre, si tu arrives à centraliser l'argent de quasiment 10 à 15 investisseurs, tout le monde peut manger sur cette opération. C'est un peu le projet qu'on a en ce moment. Et dans la crypto, c'est pareil. On a accompagné des élèves qui avaient 1 000, 2 000 euros, qui avaient zéro compétence mais qui s'en formaient et qui ont fini le dernier bull run sur 2020 avec un bag à 20, 30, 40 000 dollars. Chose que tu ne peux pas faire forcément dans l'immobilier parce que tu as moins de volatilité avec ses avantages et ses inconvénients. Et on le dit tout le temps. À l'inverse, on a déjà eu des personnes. On a des joueurs de foot que tu connais. On en a parlé un peu en off et je ne vais pas citer tous les noms parce qu'ils sont encore actifs dans le foot et tu sais très bien comment c'est au niveau des contrats. On a vu aussi des joueurs des fois qui venaient avec Rémi j'ai 200 000 balles sur la table qui les ont mis qui ont voulu faire de leur côté et qui nous ont rappelé en pleurant parce que le wallet il était descendu à 40 000 parce qu'il y a eu des corrections de marché. Donc la connaissance avant l'argent et dans tout ce que tu fais je ne le dirai jamais assez tu peux avoir des millions si demain on t'enlève tout mais que tu as la connaissance tu vas les refaire deux fois plus vite que le temps que ça t'a pris pour les faire la première fois. Et regarde les gagnants du loto tu as des mecs qui gagnent des 10, 15, 50 millions ils finissent fauchés deux ans après 95% des gagnants du loto. Je vais te dire une chose en off tu m'as demandé qu'est-ce que tu changerais si tu devais parler au baccaré de 20 ans ça j'y irais plus la presse économique ce qui se passe dans le monde parce que nous on est bête à l'époque on est là on voyage des 4-5 heures on prend notre Nintendo DS on joue est-ce que tu imagines le temps qu'on perd avec ces bêtises là au lieu de s'instruire tu peux faire mais dans ce cas là joue une heure et passe 3h ton temps à t'instruire il fallait peut-être écouter les conseils de Flamini en fait lui je vais l'attraper je vais lui dire pourquoi tu m'as pas fait entrer que toi et maintenant il se fout encore de sa gueule un peu les gars du foot non non mais c'était c'était bon enfant non mais c'était bon enfant mais je veux dire j'imagine bien un peu la journée type du joueur ça doit être jouer au baby foot jouer à FIFA écoute moi les femmes les soirées pour certains écoute moi qu'est-ce que tu fais la semaine on passe par jour 8h gâché j'ai envie de dire et tu t'entraînes de 9h midi et demi le reste tu regardes les séries tu fais la sieste tu joues aux jeux vidéo et après donc tu donnes tout ton temps tu gaspilles ton temps 7 à 8h tu donnes tout ton temps gratuitement comme ça instruis-toi un minimum apprends les langues ou je sais pas fais quelque chose qui va te bénéfique la crypto moi je suis le premier à le dire t'investis en crypto monnaie aujourd'hui non pourquoi ? parce que j'ai pas l'information et que j'investis pas dans quelque chose que je ne connais pas alors j'ai envie de m'instruire et tu vas m'expliquer d'ailleurs mais je n'ai jamais investi dans quelque chose que je ne connais pas je préfère ne pas investir et en passant c'est la meilleure manière de se faire baiser quand t'investis dans un domaine que tu ne connais pas parce que l'ignorance c'est la taxe qui coûte le plus cher au monde les gens qui disent ouais mais les taxes ça coûte cher mais de ne pas savoir comment générer exemple un million de dollars ça te coûte un million tous les ans en réalité et dans la crypto monnaie t'es sur un domaine qui est ultra volatil et que la seule manière de contrôler les risques c'est d'être capable de comprendre le fonctionnement de la blockchain son utilité de toute façon t'habites à Dubaï que t'investis ou pas aujourd'hui personne ne peut dire que la crypto monnaie n'a pas une plus-value ou même t'as des joueurs aujourd'hui le club il fait le paiement en crypto directement c'est même pas environnement bancaire tu vois donc il y a une vraie utilité tout le monde est en train de s'intéresser les ETF viennent d'être validés donc l'erreur c'est de se dire ok je veux faire de la crypto tout seul parce que des fois rejoindre des services ça coûte de l'argent mais comme toi avec ton académie par exemple tu veux être un bon footballeur bah si tu joues dans le club du village tu vas pas finir à Manchester City tu vois ou tu peux être un cante qui démarre de la division 17 et qui est fini champion du monde mais c'est rare ça après après il faut savoir faire un meilleur coup pas et je pense que j'aurais dû m'informer ou alors j'aurais dû m'intéresser parce que c'est important autant j'étais le premier critique ouais ça va s'arrêter un jour autant je vois et là tu comptes t'asseoir sur le prochain boulevard ou bah tu vas m'expliquer dans un premier temps et puis si je m'indiquais je m'indiquais à 5% je commence petit faut pas chercher à être de passer sur 100 c'est ce qu'on appelle des dépôts de confiance c'est un test voilà petit à petit mais c'est important la crypto c'est important et c'est important d'investir avec ceux qui la maîtrisent c'est pas juste investir les comptes de fait de ceux qui sont rentrés au départ j'ai envie d'appeler ça un coup de chance ils sont là ou bien qu'ils sont instruits au bon moment ils sont rentrés chance pour eux ça a marché mais je vois je vois on a eu la chance de passer du temps ensemble je vois ton mode de vie t'as jamais flambé mais je vois que t'es très confortable je vois quand on discute tu sais de quoi tu parles c'est pas tout le monde j'en rencontre t'imagines le nombre de personnes qui m'ont rencontré combien de gens t'as vu qui se prônent experts dans plein de domaines et les mecs ils ne savent rien surtout quand t'es fauteux t'en as 50 par jour qui viennent te voir mais l'expérience de rencontrer tous ces gens là me fait tu cibles vite les gens bien sûr et d'ailleurs je serais pas là avec toi on est pas des gratteurs je veux pas non mais je veux pas te le dire moi je veux pas te le dire mais si et c'est la raison pour laquelle j'ai une carrière comme ça je ne me mets pas les pieds avec n'importe qui tu me verras jamais dans un podcast et ça les gens ils sont témoins les gens ils me demandent pourquoi t'as disparu c'est pas que je disparais ouais puis en plus dans les podcasts aujourd'hui on va pas se mentir t'as des mecs j'aime pas dire ça mais s'ils vendent leur cul pour 3000 balles tu ordonne un ticket ils viennent exactement je veux dire nous on a jamais parlé d'argent chaque fois qu'on s'est vu c'était soit pour que tu mettes la misère au foot de temps en temps il y a un truc qui passe de mon côté ça va en venir je vais organiser un match ouais mais pas d'eul je commence à me chauffer on peut aussi pas de problème le temps il est parfait mais aussi il faut qu'on s'assoie pour que tu m'expliques la crypto là parce que quand les gens ils parlent ils sont là ils sont à droite à gauche je fais sans manque comprendre sur le temps bitcoin par ci la fois qu'on s'est vu le BD c'était à 25 000 il est à 39 000 t'as perdu un petit 40% mais ça se refait il est jamais tard non c'est jamais trop tard mais c'est quand même le dernier train tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y aura pas 2027-2030 parce que la crypto va être régulée forcément tu sais tout est une opportunité ou comme dans le foot bah il y a des clubs il y a des moments où il y a eu des opportunités tu vois quand Montpellier fait égal à Ligue 1 bah c'est une opportunité d'être à Montpellier regard à Giroud pourquoi sa carrière elle explose parce qu'il a une opportunité incroyable pendant un an où bah fallait être là à ce moment là pourtant tout le monde attendait ce qu'il ouais c'est ça comme l'Esther c'est l'Esther t'as des opportunités et je pense que la crypto en est une aujourd'hui et que justement quand t'as le cerveau bien branché comme toi aujourd'hui tu t'éduques sur ce qui se passe dans le monde en 2018 t'étais complètement taré sur ce dernier bull run 2020-2021 t'as des mecs qui ont acheté du Shiba du Solana ils ont eu entre parenthèses de la chance parce qu'ils ont écouté un mec sur Twitter ils ont fait des sous mais ils ont tour perdu parce qu'ils ne savaient pas quand vendre parce que c'est bien d'être riche sur un wallet mais tant que c'est pas en USDT et tant que c'est pas sur ton compte bancaire à un moment donné c'est bien de repasser en stablecoin tu vois le but c'est que tu sécurises tes assets donc ça on l'a bien compris tu parlais d'un gars que t'as rentré au café enfin pas au café mais que t'as rentré dans le train pour l'opportunité avec GravyPack moi je te refais rapidement l'histoire je fais mon premier million de dollars à 20 ans je te parle chiffres pour moi c'est une bénédiction parce que je viens d'un environnement où ma mère elle était dans une salle de sport elle était dans un magasin de sport elle gagne 1500 euros par mois mon père a 10 ans il a déménagé à l'autre bout du monde j'ai pas de nouvelles donc si tu veux j'ai pas eu le cadre que toi t'as eu et je me suis dit en fait je me suis livré à moi même quand j'avais 14-15 ans j'étais en national au Clermont Foot tu vois donc dans ma ville le meilleur club qu'aujourd'hui bon ils vont peut-être finir en ligue 2 tu vois ce que je veux dire mais j'aurais aimé avoir une carrière dans le foot mais y'avait pas l'argent donc quand y'avait des stages à faire à Saint-Etienne à Sochaux je pouvais pas y aller deuxième étape j'ai commencé à prélever mix de race j'étais à très haut niveau dans le sport j'ai eu une blessure il fallait vraiment que je gagne de l'argent à un moment donné et moi j'ai pris le premier business qui venait parce que quand à la dalle on aurait pu me dire tu fais tout n'importe quoi je le faisais pour faire de l'argent le premier business je vendais des crèmes des produits santé bien-être perte de poids des vieux pour gagner de l'argent et j'ai gagné mon argent tu vois j'ai été VP des vendeux de deux sociétés des boîtes valorisées un peu plus de 100 millions où je m'occupais de développer les parts pour les marchés européens dans ces business donc le parcours il était rapide deux ans après je me fais se croquer dans un business le million tu vois tu as dit une phrase gagner de l'argent ça prend 30 jours le perte ça prend une seconde moi ça a pris une demi-seconde pour le coup ça m'a mis une claque et j'ai eu beaucoup de chance 2020 je me remets dans le moule société française je gagne très bien ma vie des revenus des revenus de footballeur clairement et pas des footballeurs qui jouent à Dunkerque tu vois des vrais revenus désolé pour le club de Dunkerque tu vois mais je gagne je gagne vraiment vraiment bien ma vie et j'investissais j'investissais pas bien parce que si tu veux en fait j'avais peur d'investir parce que quand tu te fais baiser presque un million si tu veux tu réfléchis à deux fois après et moi j'étais all-in tu fais des sous très tôt et moi j'ai pas l'environnement que toi t'as je suis livré à moi-même mes potes j'en ai un qui est juste ici qui passe en podcast avec nous il m'a connu acheté mon premier M4 j'ai regardé avec l'éclaté dans un mur j'ai éclaté 200 000 euros quasiment j'étais très bête moi j'ai pas fait j'avais pas la maturité que t'avais en fait en 2020 je rencontre mon associé maintenant qui s'appelle Sabri qui est un fonds d'investissement avec qui on est associé maintenant sur tous nos projets en fait qui a pas mal de joueurs de foot qui sont en équipe de France actuellement et qui ont joué sur la dernière coupe du monde on en parlera après si tu veux et tu vois c'est une fierté aujourd'hui d'avoir des noms qui sont avec nous il me dit mais Rémi tu gagnes 4 fois ce que je fais mais j'ai 10 fois ton patrimoine je me dis fou comment il me parle il me connait pas enfin il me connait mais il sait pas ce que j'ai de côté il me parle comme un grossiste tu vois et il me parle de la crypto mais moi je suis quand même pas con parce que la crypto je l'entends parler il dit écoute c'était si bon que ça il est pas venu en arrogant mais juste il savait que je fais des décisions qui étaient pas bonnes genre de pas investir garder l'argent sur un livret A il m'a vite fait comprendre que c'était pas incroyable tu vois mais ma mère elle m'a pris ça on a pas la fortune à Rochis on est pas la banque de France t'as pas les salaires d'un ministre tu vois j'étais pris un peu par ce conditionnement si tu veux donc je gardais l'argent de côté pour les mauvais jours comme tout le monde fait et il me parle de crypto on se pose deux heures et il me casse le crâne il me dit clairement voilà ça 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 j'ai fait tant de performances il y a des halcones il y a une période qui s'appelle le halving dans les prochains mois on va faire beaucoup d'argent et en fait t'as dit une phrase la parole d'un homme est plus importante qu'un contrat je dis écoute j'ai de l'argent de côté il y a autant de chances que je me fasse niquer que ça fonctionne mais écoute 30 000 dollars il m'ouvre mon binance je fais le transfert j'envoie 30 000 dollars je dis écoute montre moi que ça marche si ça marche pas j'accepte de perdre dans tous les cas c'est pas grave je vais pas mourir non plus c'est pour ça que je mets mon 5% je mets un petit 30 000 comme ça tu vois et je pars aux Etats-Unis Los Angeles je fais un petit road trip avec ma femme je bâti des business là-bas parce qu'on a des parts de marché qui se développaient et je me connectais jamais sur le wallet parce que je m'en foutais je comprenais rien même ouvrir le binance mettre le face ID je savais pas le faire je voulais le wallet il y a 118 000 et je l'appelle je lui fais mais je suis trop fort moi je dis mais je suis trop chaud moi tu sais jamais je suis trop chaud t'as dû pétincap il me dit il me dit non mais c'est moi j'ai géré je dis mais le marché il a monté alors oui il avait monté mais en réalité le marché avait pris 50% donc 50% de 30 000 ça fait 45 000 sur le wallet mais ça fait pas 118 000 je dis ok mais moi je fais quoi avec des USDT ou des BTC Ethereum c'est quoi ça je dis moi je veux une voiture on fait comment il m'a dit tu vois la carte bancaire que t'as dans ta main où c'est marqué Ray Murdin va à la concession je fais mais moi je vais y aller à la concession je vais à la concession je voulais pas dépenser on devait louer une voiture là-bas jeune conducteur ça me coûtait 6 000 euros par mois pour rouler en Toyota Canary donc je dis bon on va peut-être acheter une voiture tu vois bah j'achète la deuxième voiture que j'ai encore en ce moment j'achète un Jeep Wrangler 25 000, 30 000 euros je mets pas un énorme billet mais au moins je peux me déplacer aux US je passe la carte comme ça ça passe tout tout tu sais c'est validé et je vois les BTC ils s'enlèvent mais je conduis ça fait du bruit ça tourne et je dis putain mais ça marche cette merde tu vois genre ça marche j'enchaîne Madame aime bien les belles voitures j'achète un Range Rover en France tu vois j'achète deux voitures je mange billets en restaurant je mange les BTC tu vois et je le rappelle et je me souviendrai en 2021 en mai il est resté 72 000 je crois sur le wallet ce qui continue à monter en même temps le wallet et je me réveille un matin je vois 42 je me rendors genre regarde le wallet je vois 42 je fais mais il se passait quoi j'appelle Sabrina Nureland j'ai dit frérot t'as fait quoi avec les oeils bah non la semaine dernière je t'ai dit qu'il fallait qu'on sécurise ton bag qu'il fallait peut-être qu'on repasse en stable coin il me dit bah tu t'es fait baiser parce que tu m'as pas écouté t'as perdu le marché t'as mis une correction et t'avais dit il m'avait dit il m'avait dit moi je dis mais t'as pas une boule de cristal comment ça t'as pu le prédire il m'a dit bah avant toi avec tes petits 30 000 dollars je t'avais dit que je gérais quand même quelques fortunes tu vois il dit ok écoute on va faire simple il vient de me faire avoir c'est ce qu'on va faire on va bosser ensemble on va s'associer il me dit 250 je fais mais 250 tu les as sur le wallet prends les si c'est la commission que tu veux il me dit non c'est 250 000 pour qu'on bosse ensemble et en fait j'avais compris j'ai dit ça y est le mec il m'a montré par A plus B il sait même pas payer tu vois normalement un gars qui te fait gagner de l'argent il parle de son deal lui il m'a pas parlé de deal il m'a dit en gros c'est un dépôt test et en fait j'ai aimé cette approche parce que quand tu fais beaucoup d'argent que ce soit dans le foot ou dans un autre domaine et que t'as quand même des gens qui tuent sur les réseaux les gens ils font tout n'importe quoi pour s'associer à toi ou pour bosser avec toi et lui en fait il m'a pas gratté tu vois j'ai acheté une voiture deux voitures j'ai voyagé aux US il a juste compris que j'étais teubé et qu'en fait j'avais besoin de voir et au final j'investis 250 000 euros trois ans après on valorise 10 millions 10 millions ce business là on vit je vais pas te dire on vit comme des clochards mais on vit simplement par rapport aux revenus qu'on a parce qu'aujourd'hui je suis pas dans le besoin t'as pas besoin de rentrer non je m'en fous j'ai eu une période comme ça et puis maintenant tu vois t'as pas besoin de rentrer et voilà on a un très bon business on a des clients incroyables la plupart ils m'interdisent qu'on leur fasse des contrats parce que c'est c'est nos gars tu vois ce que je veux dire alors qu'on les a les contrats on a tout ce que tu veux mais comme quoi une rencontre dans une vie en fait ça peut te faire prendre un virage et t'emmener dans une direction mais qui est incroyable tu vois après c'est quand tu regardes tous les business c'est quoi le tien c'est une rencontre une opportunité une rencontre une opportunité tu vois y'a pas de chance dans la vie et aussi moi j'ai pas le souvenir d'entendre parler de bitcoin tout le monde m'a dit ah ouais en 2010 les gens ils parlaient moi non en 2010 t'as acheté des armes avec c'est tout j'ai pas le souvenir après voilà c'était ton destin de tomber ouais c'est ça et j'en suis vraiment en gratitude parce que je me dis ce gars là que jamais j'aurais pensé qu'on allait se rencontrer on vient de deux familles et deux environnements qui sont totalement différents lui a grandi dans les quartiers à Paris pas avec même pas avec des parents qui gagnent 1500 euros par mois il a connu vraiment un peu le manque il a d'ailleurs son père qui a habité à Londres pendant pas mal d'années aussi qui a été muté à un moment donné et je me dis mais tu vois tout est fait d'opportunités et il n'y a pas de chance dans la vie la chance c'est lorsqu'une opportunité rencontre une personne qui est prête et si t'es prêt à saisir les opportunités l'univers Dieu appelle comme tu veux t'emmènera forcément les bonnes personnes à toi et les bonnes opportunités pour changer ta vie et moi j'ai toujours été comme ça et je reste un éternel étudiant parce que t'es jamais trop grand pour faire les petites actions après t'as su être motivé c'est pas tout le monde qui va aller travailler vendre des crèmes ouais bien sûr les gens ils se plaignent mais parce que j'avais pas de choix et tu vois les gens des fois disent ouais mais Rémi nous on avait t'es pté sur les réseaux souvent les gens critiquent et disent ouais mais fils à papa j'ai pas de père donc y'a pas de fils à papa tu vois ou fils de riche mais moi j'ai vu ma mère à découvert le 22 du mois et c'est moi je lui donnais de l'argent mais après ça tu sais c'est toujours pas ouais c'est le jeu mais je trouve que des fois de démarrer où t'es à terre où t'as pas d'argent c'est le meurtre des supports parce que quand t'es par terre tu peux que te lever et il faut la motivation et il faut la motivation t'attends pas du ciel ouais c'est ça et continuer à travailler même après que t'es une certaine aisance financière aujourd'hui t'as plus besoin de bosser t'es bien tu vois mais tu continues et puis tu travailles encore mieux parce que tu te lances dans les projets tu prends des risques tu fais des trucs comme ça c'est le challenge et le fait vraiment d'avancer tu sais quand j'ai pas joué ça a éclairci ma vie parce que quand il fallait inviter des gens au match d'équipe de France que je me retrouvais à payer 2000 euros de tickets et que j'ai jamais rien dit à personne je les ai invités tous les matchs quand j'ai pas joué cette période là j'étais à Londres il y a personne qui est venu me voir il y en a deux c'est un nettoyage naturel ouais t'as un tri qui se fait et tu mets les bonnes et les mauvaises personnes ensuite je suis parti à Benevento c'était dans quel Benevento c'était où ? en Italie Italie ? et après t'as fait Montréal t'as fait Canada ensuite ouais mais je sais très bien quand je suis à Benevento que je mets une 3 sur l'équipe de France je le sais pas de coupe du monde mais quand même tu sais pourquoi je suis à Benevento quand j'ai rencontré le président déjà il a pris deux jours pour moi et c'est un milliardaire je lui ai dit ok c'est quand le vol mon agent me dit c'est à 5h du match j'ai dit t'es malade et t'as 1000 ans en même temps qui te fait une offre ouais une autre oui donc je vais là-bas je passe deux jours ça se passe bien je me sens bien je me sens bien léger je dis écoute je me sens bien il me dit ouais mais l'équipe ils sont derniers ils ont 4 points t'imagines je passe de City à une équipe qui a 4 points les VCR que tu fais en 1 match les VCR c'était un préfabriqué c'était un préfabriqué est-ce que tu te rends compte ? j'ai une question par rapport à ça on va pas les faire dans l'ordre mais quand t'as été dans cette position je vais retrouver cette question comment c'était pour toi de signer dans un club qui est plus modeste où tu passes de j'irais pas de la lumière à l'ombre tu vois mais du coup t'es plutôt sur une fin de carrière donc ça change un peu est-ce que t'as pas eu l'impression de jouer en dessous de ton potentiel ? je pense que j'avais plus en moi j'aurais pu continuer dans des grands clubs j'ai eu la possibilité j'ai refusé parce que en fait je suis allé dans le club pour me respecter le président il a pris 2 jours de son temps pour moi ils m'ont invité ils m'ont reçu moi mon agent on est allé on a passé du temps avec lui la première chose qu'il a kiffé quand j'arrive il me prend dans ses bras il m'emmène dans son bureau en fait il a acheté le club c'est une affaire familiale c'est son frère qui l'a fait acheter le club son frère en fait il est décédé d'un cancer en fait je me suivis en lui parce que moi j'ai perdu mon frère il a perdu son frère et je représentais quelqu'un pour lui donc je me souviens qu'il y avait un match contre Naples il me demande à la mi-temps d'aller avec lui sur le terrain et saluer les supporters je le fais et là il me dit quoi sa fille a dit à mon agent tu sais qu'il avait jamais fait ça à personne à part son frère mon agent il a dit mais comment ça il a dit il n'est jamais descendu sur le terrain faire le tour avec quelqu'un la seule personne avec qui il a fait ça c'est son frère et j'ai compris qu'en fait que je représentais quelqu'un pour lui plus que de l'argent plus que de l'argent et là on est parti de là-bas deux jours j'étais à mon agent écoute t'aurais fait quoi à ma place il m'a dit écoute tout cela là c'est des mythos le contrat il est sur la table il te respecte il te paye très bien tu t'en fous de ce que les gens vont dire mais financièrement t'avais comme une belle offre et ça restait très cohérent très très belle offre mais c'était même pas tu sais quoi j'ai même pas regardé limite j'ai même pas regardé le contrat un petit peu quand même le père était derrière tu vois écoute le comptable je lui ai dit appelle-le je vais là-bas ok il me rappelle la fille incroyablement elle est sautée sautée je vois le père il est comme un dingue tout ça je dis ah ouais ouais je dis ok bien je raccroche ça m'a fait quelque chose je sais qu'à ce moment-là j'abandonne l'équipe de France complet déjà j'étais pas dans une bonne position je sais que mais vas-y c'est pas grave tu abandonnes la coupe du monde de 2018 c'est ça qui est la coupe du monde et là il se passe quoi où la France gagne exact une heure après ma réponse mon téléphone il fait que de sonner je réponds c'est qui Olympiakos El Abdelawi le latin droit il s'est blessé et les gens ils peuvent aller vérifier 2018 viens je dis que t'es champion tout ça c'est compétitif et ça te remet dans la course pour l'équipe de France aussi ça me rappelle ouais je dis c'est trop tard ils me disent comment ça je dis c'est trop tard je vais à Benevento et là ils me disent mais comment ça je dis ouais je suis en Italie je vais à Benevento et là ils me disent mais attends t'as signé ? non ils me disent mais alors je dis bah je vais à Benevento ça y est je leur ai dit que je vais là-bas ils me disent non mais t'as vu j'ai l'émotion là et ils me disent non mais t'es un malade qu'est-ce qu'il y a ? mais c'est le foot il va comprendre dis lui je lui dis écoute moi je vais donner ma parole pour rien au monde et plus jamais je serais capable de me regarder dans une glace si je ne veux pas mais à Benevento et j'ai raccroché après ça je me suis assis pendant une demi-heure j'étais pas bien mais j'y suis allé et je regarde pas parce que je suis arrivé là-bas j'ai retrouvé écoute je suis passé d'un centre d'entraînement à 200 millions à une salle de vestiaire préfabriquée je suis parti des débarradeurs qui étaient coupés en guise de t-shirt mais ça m'a fait du bien de retrouver la vraie vie parce que inconsciemment aussi je suis allé je suis allé pendant après avoir quitté City je suis allé à Miami et en fait j'ai un pote à moi qui a failli mourir il a fait un avesté devant moi et ça ça m'a touché émotionnellement j'étais pas au top en fait j'étais vraiment vraiment pas bien il était paralysé d'un côté tout ça il s'est fait opérer et je me suis senti coupable un petit peu donc mentalement été 2017 c'était difficile donc ça fait pour ça aussi j'ai pris plus de temps je voulais pas partir dans n'importe quel club je voulais pas aller en Turquie et quand tu vois ton pote passer d'un état normal à un état paralysé c'est traumatisant en 5 heures tu te dis c'est ouais et tu imagines on a Miami et donc il y a eu un enchaînement de choses qui m'ont fait prendre ces décisions là aussi les décisions de la vie on va dire ce que t'as eu dans la vie on fait que t'as pris certaines décisions par la suite et là on va passer aux questions qui fâchent tu vois les gens ils veulent savoir donc dans quelle entreprise t'es impliqué on en a parlé aujourd'hui certaines peut-être t'en parleras ou peut-être pas la question c'est un Bakary Sanya qui est trois années consécutives meilleur latéral droit ça gagne combien c'est quoi sa valeur nette aujourd'hui quel investissement il possède à l'époque et comment il l'est choisi à l'époque combien ça gagne et aujourd'hui si t'arrives à donner une fourchette c'est quoi la valeur nette que t'as avec tous tes business t'es pas obligé d'y répondre encore une fois ou tu peux y répondre subtilement mais tu sais les gens se posent toujours la question forcément des revenus tu vois un salaire à l'époque bon maintenant ça a évolué à l'époque un salaire moyen de City c'était peut-être 3 millions et demi de pente 4 millions de pente un salaire moyen de joueur c'était ça par mois par an par an par mois donc t'es sur une moyenne mais maintenant les salaires ils sont tellement élevés maintenant c'est la moyenne de maintenant tu faisais 300, 400 400 000 euros par mois on va dire à peu près ça fait quelques R8 c'est vrai que t'es modeste quand même 400 000 euros tu l'as payé en une semaine la voiture au final plus ou moins plus ou moins après ça dépend mais moi je sais pas je sais pas et Arsenal c'était moins je suis pas valorisé en argent aujourd'hui je suis valorisé en asset l'argent pour moi donc toi aujourd'hui t'es beaucoup plus sur du patrimoine que t'as bâti 90% ok l'argent c'est non pourquoi il y a pas meilleur investissement que l'immobilier après oui il te reste un peu à la limite crypto ouais des investissements des startups tu vas être un peu plus risqué ton portfolio tu vas le manager un petit peu différemment mais au moins ta stabilité c'est quelque chose qui bouge pas qui prend la valeur qui reste c'est ta sécurité et c'est quelque chose que tu vas pouvoir déléguer à tes enfants et tu vas pouvoir capitaliser aussi parce que maintenant une fois que t'as de l'immobilier tu peux emprunter sur ton propre argent il y a des choses à faire donc quand t'as la base et t'as investi en France ton immobilier Dubaï en France Sénégal France en Angleterre Montréal tu fais du marchand locatif sur l'immobilier locatif tout locatif full cash flow mais après tu sais quoi je regarde même pas au final je m'en fous parce que oui tu sais que ça rentre et qu'aujourd'hui t'as des business qui se développent et avec ou sans toi ça tourne t'adoptes un mindset différent t'as envie de créer tu sors du côté professionnel footeux sportif mais maintenant j'ai envie de réussir individuellement parce que ma réussite sportive elle est collective elle est pas individuelle moi j'ai ce besoin de tu vois j'admire les gens qui partent de rien et qui créent des business Elon Musk j'admire c'est ça créativité toi tu crées ton business je sais pas comment moi j'aurais évolué parce que moi à la limite c'est le chemin facile c'est le sport je dis facile pas facile entre très grandes lignes tu comprends mais de créer un business dans le monde actuel que tu vas porter en haut c'est très très difficile surtout en France surtout qu'il est ultra concurrentiel maintenant c'est pas facile tu viens à Dubaï il y a déjà tout il y a déjà tout pour tout alors crée un business dans un domaine autre que le sport ici franchement il faut s'accrocher et j'admire ces gens là et maintenant moi à mon niveau je me lance dans le business je vois les challenges je vois ce que ça m'a créé je vois le nombre d'heures que j'ai passé dessus c'est valorisant en fait en tant que personne et il n'y a rien de plus fort que ça un match de foot tout le monde peut jouer et les gens ils vont te dire ouais ouais mais faire une carrière où tu es bon dans le foot et en plus tu es réussi toujours c'est la discipline on revient au même discipline travail résilience il n'y a pas de secret pour toi c'est des clés et ça revient à la question suivante on va essayer d'accélérer un peu sur ces questions aujourd'hui sur quoi tu aimes dépenser ton argent je ne parle pas investissement aujourd'hui c'est quoi les choses où vraiment tu te fais plaisir est-ce que je vois que tu as une belle montre au poignet moi aussi je veux dire c'est quoi est-ce que c'est les montres est-ce que c'est les vêtements est-ce que c'est les voitures est-ce que c'est faire plaisir à ta famille tes proches tes parents moi c'est plus l'argent que j'ai en fait je le dépense sur les autres sur mes parents l'anniversaire de mon père c'est 70 ans je veux acheter une voiture l'immobilier de mes parents je leur donne une vie meilleure en fait mon frère il a acheté une maison j'ai contribué grandement à ça pour moi non la maison la montre elle est de 2011 qu'est-ce que je veux faire avec des montres même si ça prend des valeurs déjà d'une de base je ne suis pas amateur de montres je m'en fous si demain je veux acheter quelque chose je vais le faire je vois une belle voiture ok je vais me faire plaisir il faut savoir se faire plaisir mais je ne vais pas être constamment dans l'analyse T2 je suis à Dubaï j'ai 3 6 jours sur 7 je pense qu'Andura pourquoi ? alors oui j'ai la possibilité de faire mais c'est parce que moi j'aime de claquer d'avoir toujours moi j'aime manger donc d'aller dans un resto avec mes amis et de payer c'est un plaisir personnel et dans ma religion c'est sauna on dit c'est sauna c'est la bénédiction donc quand tu offres tu reçois tu vois et aussi c'est un plaisir collectif donc tu payes mais ça fait bénéficier 10 personnes autour de toi ça j'aime mais sinon t'inquiète pas t'inquiète pas je recommence ça et d'ailleurs en plus de ça je me lève à 5h30 maintenant j'ai changé mon mindset c'est bête à dire mais arriver à Dubaï tu changes parce que tu vois les gens comment ils agissent si t'es pas organisé à Dubaï tu perds beaucoup de temps tu es joué par la ville en termes de productivité tu perds t'as beaucoup de distractions à Dubaï et surtout quand t'arrives c'est un monde qui est totalement différent alors que si t'arrives à bien garder ta productivité et pas faire le touriste à Dubaï entre parenthèses en réalité l'argent il est limité aujourd'hui dans cette ville toutes les opportunités sont à portée de main ils ont besoin de tout et s'il y a la facilité d'installation ils te donnent ton visa il y a des opportunités partout ils te donnent ta chance ouais c'est ça c'est pas dans l'autre et la qualité des services c'est abusé moi ce qui m'impression c'est la qualité des services demain regarde le podcast là il était deux heures avant j'étais en train de courir Just Life tu cours en un barbeur ça y est t'es prêt dans les dix minutes il y a quelqu'un chez toi il n'y a que à Dubaï ça c'est exceptionnel et je l'ai retrouvé nulle part dans le monde alors après il y a des choses que j'aime un peu moi aussi tout ce qui est les facilities tu vois tout ce qui est les services la qualité des services c'est incroyable la sécurité pas de stress alors oui ça coûte plus cher mais en même temps tu fais plus d'argent et même quand les gens ils disent ça coûte plus cher en France t'as combien de taxes ? bah oui en fait en fait l'argent que tu dépenses tu dépenses pour toi ici c'est ça en France l'argent que tu dépenses tu te donnes ouais c'est ça et tu sais pas ce que ça fait en plus et même regarde nous on a des studios qui sont vers les Champs-Elysées mais là-bas ça coûte plus cher d'habiter dans ce quartier là que d'habiter à Dubaï en vrai ça coûte très cher maintenant donc même en termes d'opportunité il y en a beaucoup plus mais après je veux dire ça coûte cher tout est relatif si t'habites dans le centre de Paris ça va coûter cher de 20 à 20 minutes mais les gens ils veulent habiter au centre ils n'ont pas payé ouais tout a un prix et tout se paye tu vois tout a un prix et tout se paye en fait pour toi c'est quoi le symbole d'être devenu footballeur et comment tu l'as géré en quelques mots pour moi c'est plus l'exemple en tant que mentor sur la nouvelle génération sur les gens sur ma famille aussi tu veux que ton fils devienne footballeur les gens ils ont vécu à travers moi les jeunes ils vivent à travers les foot donc on doit donner l'exemple on doit les éduquer on doit les motiver aussi c'est notre rôle et avant je refusais ce rôle là et tes enfants tu veux qu'ils soient dans le football tu vas les accompagner en cette direction ouais c'est le plus beau métier au monde pour moi tu fais ce que t'aimes c'est du foot les gens c'est ta passion et mes enfants ils jouent ici donc pour toi c'est vraiment l'exemplarité et ta famille comment ils ont réagi tes amis avec la cote de popularité la fame l'argent la vie qui a pris un virage à 180 degrés bien ils sont toujours restés humbles et c'est pour ça qu'ils sont autant respectés dans ma ville natale mes parents ils ont toujours dans la même maison même même lotissement même maison à la limite j'allais dire même voiture mais non ils ont changé à cause de moi mais non ou grâce à toi si je veux acheter un truc je veux acheter un jean ou quoi mon père il m'a dit non non c'est trop cher tout de suite je dis c'est quoi ta buse tiens tu comprends mais ce rappel constant ils sont restés simples et ça te laisse les pieds sur terre ils n'ont pas changé par rapport à ça c'est clair et pour toi quelles ont été les plus grandes distractions que tu as repoussées pour continuer à performer à haut niveau tout au long de ta carrière et comment tu les as surmontées en fait tu sais quand tu es mis dans cet environnement là quand tu as ta liberté c'est difficile de contrôler et moi je suis un peu sorti je suis sorti quand je me suis blessé je me dis bon je suis blessé c'est le seul moment où je peux déconnecter du foot mais c'est dangereux parce que moi tu peux vite t'y perdre et prendre des mauvaises habitudes tu te dis bon tout le monde dort à la maison donc je peux aller dîner mais non ta place elle est à la maison t'as une famille ta place elle est à la maison elle est pas ailleurs elle est pas dans le resto elle est pas à faire la fête ou alors tu le fais tu vas dîner tu rentres tôt en famille t'as pas besoin de donner ton temps à n'importe qui et moi pendant une période je l'ai fait parce que si t'es blessé tu dis quoi qu'il en soit ça n'a pas un impact sur le match je ne joue pas mais c'est un mauvais ordonnage t'as eu un moment donné ou t'as eu un peu de relâchement quand même ouais il faut et on l'a dit de toute façon je pense que c'est vraiment la discipline qui t'a permis de rester dans le rail au final de ne pas être dans tous les vices du foot etc et d'ailleurs des questions un peu plus perso pour finir ce podcast c'est quoi aujourd'hui le meilleur conseil que tu peux te donner sur un principe vraiment mindset mentalité si t'avais 3 clés à donner aujourd'hui qui t'ont permis d'atteindre ce niveau de succès ce serait lesquelles ? être à l'écoute le travail forcément tu dois travailler dur tu dois travailler dur il faut être à l'écoute il faut savoir prendre la critique beaucoup n'ont pas réussi parce que quand on critiquait la manière de jouer ou quoi que ce soit ils n'acceptaient pas moi je me suis servi de la critique on m'a dit tu fais pas ça bien ok comment je peux changer ça et m'améliorer et la résilience parce que être au top ça n'existe pas t'es au top au bout d'un moment tu vas être en bas et rester en haut c'est le plus compliqué aussi c'est le plus compliqué et quand t'es en haut sache que si tu fais pas ce qu'il faut tu vas être en bas et quand t'es en bas sache qu'il y a un moyen pour remonter beaucoup descendent et restent en bas se découragent et rester humble aussi je pense dans la victoire comme dans la défaite parce qu'on a beaucoup qui ont pris la grosse tête et leur carrière elle s'est éteinte à partir du moment respect c'est le respect et la gratitude donc respect être à l'écoute être un travailleur acharné exact des trois clés question on termine sur ces trois dernières questions pour toi aujourd'hui c'est quoi les plus grosses erreurs que t'as fait dans ta carrière où tu t'en veux peut-être même dans ta vie personnelle est-ce qu'il y a des grosses erreurs où aujourd'hui t'aimerais peut-être refaire les choses dans ta vie je pense au niveau des médias j'ai trop laissé parler ils m'ont trop t'aurais aimé faire mes débouches ouais j'aurais dû le faire malheureusement quand t'es trop gentil ça se retourne contre toi et j'étais trop gentil avec eux mais est-ce que ça ne t'aurait pas fermé les portes ? je m'en fous la dignité ? ouais à partir du moment où t'es là tu me parles en positivement et tu vas à la télé tu me critiques t'es un faux cul je suis désolé et là j'aurais dû intervenir parce que le fait de les laisser parler ils se sont permis de me manquer de respect et au passage de manquer de respect à ma famille ça a impacté ta vie perso ? ouais bien sûr quand je rentre en équipe de France tout le monde les critique c'est pas centré c'est pas centré c'est pas centré en France est-ce que les gens ils savent que j'ai été le meilleur latéral droit d'Angleterre ? est-ce qu'ils savent comment ça prend ça ? quel joueur français quel joueur français a quitté la France quel joueur français a quitté la France a joué 7 ans tu tu as l'arsenal ? personne quel joueur français part dans un club où le joueur avec qui tu te bats c'est le vice-capitaine de l'équipe tu le mets sur le banc je suis parti à City je suis pas parti dans un club t'as tout bété non mais on va parler sérieux ouais mais les médias mettent jamais le positif en avant tu vois et c'est un peu la mentalité française je te dirais combien d'années j'ai joué en équipe de France ? 10 ans ? il y a eu combien de joueurs qui sont passés ? tu les comptes sous les doigts d'une main peut-être ? qui fait 10 ans en équipe de France ? titulaire ? il y en a pas beaucoup mais quand je me blesse sa carrière elle est finie non elle est pas finie je t'ai prouvé qu'elle est pas finie je suis revenu et je suis redevenu l'un des meilleurs mais ça tu le dis pas quand je sors de City 2017 que je suis libre et que j'ai aucun club français qui va me voir c'est pas bizarre ça ? je sors de City je sors de l'équipe de France je suis joueur libre il n'y a aucun club français qui vient me chercher comment tu l'expliques ? tu connais le foot ? ouais c'est boycott médiatique un peu c'est ça il y a quelque chose ou même la fédération française tu peux pas me dire que c'est pas ciblé je sors de City libre et toi t'avais cette ambition de finir ta carrière en France ? je serais pas rentré en France mais même il n'y a aucun club attends il y a 20 clubs français je sors libre de City il n'y a aucun club français surtout qu'à l'époque en 2015 le niveau alors je crois qu'à l'époque t'as encore 2017 le PSG commence à être bon le PSG quand il vient de se faire racheter t'as l'OM t'as Monaco t'as Monaco qui est bon à cette période ? même si tu m'aimes pas je sors de City tu performes t'achètes de la performance aujourd'hui on s'en fout que les gens aiment le joueur ou pas zéro club français va me chercher à l'époque pourquoi ? la gratitude au final moi ça me va ça me va il n'y a pas de problème j'ai rien à prouver à personne j'ai prouvé à moi-même et j'ai prouvé au monde entier aujourd'hui je crois des gens ils m'évaluent un des meilleurs latéraux au monde pendant une période ça me suffit j'ai répondu à mes propres propres attentes et maintenant je vous pose la question aux gens tu sors de City libre zéro de transfert il n'y a aucune explication à ça à part qu'à un moment donné il y a certaines personnes qui mettent des verrous aux bons endroits tu vois c'est un petit peu ça je pense il y a 20 clubs quand même et puis les 20 clubs c'est pas City quoi il y a 5 clubs où tu peux te permettre de mettre ton nom avec après ça me dérange pas au contraire d'aller à Bedevento c'était une bénédiction je te jure ouais mais là c'était pour le projet c'était parce qu'il y avait une histoire c'est juste le principe t'as un joueur qui est ric-rac en équipe de France tu le prends pas je dois être le seul joueur au monde qui s'est arrivé ça il y a certains joueurs ils jouent pas pendant des 6 mois ils signent dans un club français comme ça moi je suis actif je sors de City j'ai pas de club français ça se pécu il y a un Marseille Marseille c'est faux personne m'a contacté en France 10 ans d'équipe de France et tu regrettes de par exemple avoir fini ta carrière à Auxerre ou tu vois dans un club formateur pourquoi être allé après à Toronto à Montréal enfin à Montréal t'as joué c'est à Montréal que t'as terminé ou à Toronto j'aurais pu mais en fait j'ai terminé aussi la manière dont je suis sorti c'est sale j'ai signé un an et demi à Montréal 6 mois plus un an en option ils prennent la norme d'option je fais 31 matchs défenseur de l'année et t'as apprécié l'expérience que t'as eue quand t'étais au Canada c'était une bonne année moi je me voyais vivre au Canada je devais re-signer d'ailleurs le contrat l'été il était censé discuter je devais passer mes diplômes tout ça et qu'est-ce qui fait que t'arrêtes la carrière à la fin c'est quand tu dis ok là c'est bon je sais comment j'ai arrêté ma carrière sur un texto d'un membre du club quand le coach devient Thierry Henry sur un texto je suis là à Dubaï je repars j'atterris à Londres je prends mes bagages je reçois un texto merci beaucoup pour ce que t'as fait ciao alors que je suis censé après discussion l'été renouveler c'est qui qui c'est la décision du coach je sais pas je sais pas mais comment ça ils ont même pas la décision de m'appeler je reçois un texto comme si je suis une merde c'est ça aussi tu vois je pense que le milieu du foot c'est un milieu qui est un peu sale aussi moi je sais je sais ce que j'apporte c'est le meilleur des milieux mais c'est le pire à la fin je pense mais je suis pas surpris ça me dérange pas mais un peu comme dans tout milieu où il y a beaucoup d'argent en fait à n'importe quel niveau je le vois même dans la finance ça fonctionne un peu de la même manière le foot c'est une chose la notorité c'est une chose l'argent c'est une chose et le respect c'est une autre il y a quelque chose je parle souvent de dignité il faut garder sa dignité il faut garder ses aujourd'hui moi je me regarde dans une glace sans problème si les gens le font alors qu'ils sont tordus il n'y a pas de problème moi je sais que j'ai été correct avec tout le monde ouais puis t'as gardé ton nom propre au final et puis et puis les causes aussi qui m'ont avancé les jeunes qui poussent les jeunes qui poussent je les ai mis sur le banc j'ai fait 31 matchs c'est moi qui ai joué le plus de matchs l'ancien il était là quoi manque de manque de place internationale ils ont fait signer un joueur qui était contrôlé par l'argent à Titi ils l'ont fait signer à ma place voilà ce qui s'est passé donc ils m'ont mis dehors pour faire signer un de leurs joueurs et jamais 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 moi par respect le jour où je partais de Montréal en vacances je les ai rencontrés j'ai rencontré Titi par respect je voulais pas partir comme un voleur j'ai pu un café tout ça c'est tout je suis parti j'ai fait ma valise je suis parti t'as même pas un peu de respect pour moi en tant que moi j'ai des enfants c'est à dire que quand on me le dit il me reste 10 jours de visa je fais quoi de mes enfants ouais tu vas t'organiser et au Canada c'est comme les Etats-Unis t'as pas de visa tu restes pas bah oui et à ce moment là t'avais pas tu t'es pas dit ok je vais je vais mettre une claque je vais retrouver un gros club non parce qu'à l'époque le club m'empêche d'avoir ma lettre de sortie elle m'a dit non on essaie de trouver une solution donc en gros je peux signer pour aucune équipe parce qu'il me bloque on essaie de trouver une solution mais en fait rien du tout donc je suis allé là-bas en tant que clandestin je suis rentré fin décembre j'étais clandestin pendant un mois au Canada l'école l'école aurait pu me dire ok tes enfants ils sont out y'a pas de visa et ils m'ont fait un contrat ambassadeur donc je suis chez moi comme un comme ça j'ai fait 31 matchs défenseur de l'année meilleur joueur de l'équipe et t'es dégagé comme une merde un peu sur un texto j'arrête ma carrière sur un texto et là à ce moment là t'as décidé d'arrêter ou tu t'es dit peut-être je cherche un nouveau club et je tourne la page après je fais un dernier run une année tu sais je me suis dit écoute t'as eu d'autres propositions après ? y'a eu Nantes enfin un club français je pouvais pas je fais quoi de mes enfants si on m'avait dit j'aurais pu me retourner mais on me dit ça je fais quoi je sors et si je pars du pays c'est de dire mes enfants faut qu'ils sortent y'a pas d'école internationale anglaise à Nantes donc en fait j'ai dit écoutez non tu vois pas le soleil je t'annonce c'est terminé c'est pas Dubaï non mais je fais quoi ? t'imagines ? je peux pas juste partir ils sont pas en bas âge ils ont commencé à 10 ans je fais quoi ? comme ça vas-y déperre-toi c'est ça qui s'est passé voilà comment t'imagines j'ai joué mon dernier match de presque 20 ans de carrière sans savoir j'ai même pas eu ma famille rien ouais la fin est pas de la meilleure des manières mais si on retrace si on termine sur une note politique on retrace la carrière il y a quand même très peu d'internationaux français cool la carrière que t'as fait moi j'ai mis quelques buts avec toi sur FIFA je t'en ai pas de le dire mais t'avais une coupe elle était spéciale avant les cheveux ils arrivaient là elle était bien elle était bien tu veux la retarder celle-là ? non mais tu sais même pour la coupe je l'ai faite pendant deux semaines mais Guirou il m'appelait tout de suite dans le vestiaire dans le Guirou quand je l'ai retiré il m'a dit qu'est-ce que tu fais ? comment ça ? c'était le symbole il fallait pas tes cheveux t'es obligé de les remettre t'as commencé comme ça les gens ils commencent comme ça c'est ta personnalité maintenant c'est pour ça que je les ai refaits mais tu vas refaire un projet cheveux long c'est à la mode en ce moment non après il fallait il fallait update tu vois il fallait faire un petit peu tout à chaque fois que je te vois t'as une coupe différente non là bon là il y a eu il y a un agent capillaire c'était un deal que j'ai eu avec la Turquie mais même ça mon agent il m'appelle ouais tac tac je dis ok vas-y j'y vais je me rase pas les cheveux je m'assois sur la chaise asseyez-vous monsieur je m'assois j'entends terminé en sort elle arrive au milieu jamais trop là c'est bien tu gagnes du temps c'est productif je trouve tu ressembles un peu à Floyd Mayweather il y a un peu à côté Mayweather on me dit souvent Kevin Hart ouais Kevin Hart aussi il y a un mélange entre Mayweather et Kevin Hart je vais me mettre à boxer mais c'est cool le compte bancaire il est bon tu vois je t'arrive avec les deux dernières questions une question que t'es pas obligé de me répondre encore une fois parle-moi de tes relations à quel point les femmes de ta vie elles ont impacté positivement ou négativement ta vie t'as bugé t'as bugé là non non je suis pas bugé je suis en train de on va dire est-ce que t'as eu des relations forcément la première c'est ma mère parce que ma mère c'est la première à aller faire le ménage pour qu'on mange correctement pour qu'on grandisse correctement on n'a jamais manqué de rien ma mère c'est un ange je te jure et ça m'a frappé parce que quand on voit tout ce qui se passe maintenant c'est le monde il est fou en fait tu sais chacun a ses tâches je suis pas sexiste c'est une entraide c'est une entraide à la maison à la maison l'homme il est capable de faire les tâches ménagères sans problème c'est une entraide quand t'es en couple tu t'entraides c'est pas la femme à la cuisine l'homme là c'est fini c'est une équipe gagnante ok mais l'homme il a ses responsabilités la femme elle a plus de responsabilités à la maison c'est comme ça mais quand tu vois ta mère se casser le dos à passer l'aspirateur à 67 ans et que tu vois les jeunes générations même pas faire à manger à leur homme tu te poses des questions que tu aimes ou que tu aimes pas tu es femme tu as des responsabilités l'homme il a des responsabilités c'est l'homme qui tient la maison c'est comme ça que tu le vois non c'est comme ça ça a toujours été comme ça il y a des femmes qui veulent l'homme il a ses responsabilités il doit assurer pour moi tu vois moi des fois ça me fait rire parce que j'ai un ami il fait 50-50 tout le temps avec sa femme au restaurant moi je pars quand même lui il abuse il va se reconnaître non il abuse moi je pars du principe que l'homme il doit être capable d'emmener de la sécurité il doit être capable d'emmener des finances aussi bien sûr pour que ta femme ta famille ne manque de rien la femme je l'ai rencontrée elle avait 18 ans j'en avais 20 ou 21 elle en avait 18, 19 même pas je crois elle avait 17 ça fait 50 ans ensemble elle a jamais travaillé de sa vie et elle travaillera jamais de sa vie l'homme il a des responsabilités tu vois on a on a un fit parfait où en fait elle met dans énormément de choses et que si elle était pas là j'aurais pas les business que j'ai et j'aurais tu sais à chaque fois que je prends des mauvaises décisions c'est parce que j'écoute pas en fait je me suis rendu compte que c'est important ça m'a coûté cher c'est important d'avoir la bonne personne à tes côtés c'est que tu le veux ou non même dans le foot ça définit un homme c'est important d'avoir ta stabilité t'as la bonne personne tu fais une bonne carrière t'as la bonne femme à côté de toi peu importe ce que tu fasses même que t'es dans le trou c'est elle qui va te relever ouais c'est ça quand tu réussis elle a une part de responsabilité dedans c'est pas que l'homme c'est pas non derrière chaque grand homme se cache une grande femme à 200% bah cou pour qu'on termine ce podcast si tu pouvais revenir en arrière et donner un seul conseil un conseil à ton jeune toi au jeune Bakary Sanya rêveur de 15-16 ans au centre de formation qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? entoure-toi mieux peut-être j'ai pas toujours eu cet esprit business il est venu justement quand ça allait un petit peu moins bien dans ma vie sportive peut-être c'est là que j'ai commencé à penser business mais 2017 j'avais 34 ans 14 ans de 20 à 34 c'est là que j'ai commencé à penser business c'est là mon esprit s'est ouvert bien sûr les gens vont dire ouais mais t'étais focus football non c'est l'erreur qu'on fait nous les footeux parce que tu t'entraînes de 9h à 13h c'est fini ouais t'as du temps dispo et tu peux développer sur beaucoup de choses le temps tu l'as quand tu voyages ligue de champions c'est 4h de vol tu regardes des films tu fais ci honnêtement tu me repars tu me redonnes 20 ans aujourd'hui les dames d'une je m'intéresse à beaucoup plus de choses je lis la presse journalière au niveau de l'économie tout ce qui se passe dans le monde je m'instruis et ça aurait changé pas que je me plaigne mais je sais que j'aurais été différent et c'est l'erreur que font beaucoup de footeux aujourd'hui un peu moins ils font les choses dans le mauvais sens ils vont vouloir passer des 0 à 100 parce qu'ils ont vu quelqu'un faire beaucoup d'argent il investit ça il a fait ça il a fait des cryptos ouais fait sans problème mais d'abord construis cette stabilité qui va te permettre de vivre comme d'un moment après que t'es 10 millions 15 millions c'est la même chose mais une fois que t'as cette stabilité là tu peux te permettre de prendre des risques prendre des risques et avoir des investissements bien sûr exotiques avec plus de volatilité bien sûr et à l'époque tu me dis investir sur la crypto ouais je le fais je prends 1% 2% je regarde pas parce que tu sais que c'est de l'argent que t'es prêt à perdre aujourd'hui si un club il te fait un contrat tu te fais payer en euros ou en crypto crypto 100% 200% les clubs le font déjà j'y vais sans problème moi juste même un petit peu de crypto cette crypto là va avoir beaucoup je vais sur le futur exactement écoute Macari merci beaucoup en tout cas pour ce podcast ça devait durer une heure ça a duré trois heures mais en tout cas c'était énorme je pense qu'il y a beaucoup de choses que t'as partagé que t'as pas forcément révélé au grand public et aujourd'hui je pense que c'est ultra formateur que ce soit pour des sportifs de haut niveau dans n'importe quel sport des footballeurs qui vont dans ton audience forcément qui vont voir passer les vidéos et de réfléchir sur vraiment cette gestion professionnelle mais également sur la partie financière merci de ton temps merci de la confiance moi ça m'a permis moi ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur toi sur ta vie qui tu es et pas juste le mur latéral droit de première ligue pendant des années une carrière incroyable mais vraiment apprendre plus de l'homme que simplement du footballeur tu vois et ça pour moi c'est super important de voir qui tu es en tant qu'homme et les valeurs que t'as que tu transmets parce que t'es pas ici parce que tu pèses x millions je veux dire aujourd'hui je pars du principe que les relations sont plus importantes que l'argent et je valorise bien plus ça que la notoriété de quelqu'un ou quoi que ce soit donc merci beaucoup ton temps merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo dont on se retrouve également dans d'autres épisodes où à chaque fois on fera notre maximum pour interviewer les meilleures personnes qui ont une vraie valeur à donner et surtout donner toutes les clés sur comment réussir sa vie entrepreneuriale et vraiment changer sa condition financière à très bientôt merci Bacar ciao ciao ciao